C'est le moment des questions orales. La parole est à la députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. On voit de plus en plus d'infections de la COVID-19, mais le gouvernement agit en retard et de façon contradictoire. Il se comporte de manière réactive plutôt que de manière proactive. La semaine dernière, le gouvernement a dû rationner le dépistage de la COVID-19 un jour après le plan du Premier ministre quant aux tests asymptomatiques. Et finalement, le gouvernement a mis en place de nouveaux temps de fermeture pour les bars quatre mois après le maire John Tory et la santé publique de Toronto l'ont demandé. Donc, la COVID-19 progresse rapidement. Donc, pourquoi le gouvernement Ford bouge-t-il si lentement? La ministre de la Santé. Oui, il est dommage qu'on voit une augmentation dans le nombre des cas de la COVID-19, mais ce n'est pas un imprévu. Nous nous y apprêtions au cours de l'été, nous faisons face aussi à la saison grippale et nous voulons aussi continuer les opérations, les chirurgies prévues. C'est pour ça que nous avons dévoilé notre plan, un plan à six volets qui maintient les mesures de santé publique, qui mettra en place la campagne d'immunisation contre la grippe la plus importante dans l'histoire de l'Ontario. Troisièmement, on identifie et on gère rapidement les éclosions de la COVID-19. On s'attaque aux arriérés en matière de procédure et d'intervention médicales. Et bien entendu, nous nous attaquons aux problèmes au niveau des ressources humaines. C'est un plan exhaustif et c'est ce que nous sommes en train de mettre en œuvre. Question complémentaire, le Premier ministre devrait agir rapidement et faire des investissements, mais cela ne se passe pas. Il me semble que le gouvernement est surpris par ce qui se passe dans les écoles. Plus de 200 écoles ont identifié des éclosions. Il est impossible de pratiquer la distanciation physique dans des salles de classe où il y a plus de 15 élèves. Mais le gouvernement ne fait pas les investissements nécessaires pour plafonner le nombre d'élèves par classe. Les parents auront à attendre combien de temps avant d'avoir les mesures nécessaires. Le ministre de l'Éducation, c'est excellent que le gouvernement a déposé un plan soutenu par le médecin hygiéniste en chef. Donc, plus de 2044 enseignants ont été engagés, plus de 90 travailleurs de santé mentale, plus de 100 concierges, 372 éducateurs de la petite enfance, 162 aides en éducation, on a doublé le nombre d'infirmières dans les écoles. Ce sont des investissements, c'est du leadership et on maintenant évidence le fait qu'on ne ménagera aucun effort pour protéger les élèves. Complémentaire final, mais la COVID-19, en fait, se propage dans le réseau scolaire. On voit de plus en plus de cas dans les écoles et dans les foyers de soins de longue durée. Il y a un arriéré de 65 000 personnes qui attendent les résultats de leurs tests. Et pour la moitié des cas, on n'a pas le traçage des contacts et on ne sait pas l'origine, justement, de l'infection. Le gouvernement déploie son plan un volet à la fois. Donc, les gens ne font pas confiance au plan du gouvernement. Donc, M. le Président, étant donné l'arrivée de la deuxième vague, pourquoi le gouvernement est-il toujours en train de se comporter de manière réactif? La ministre de la Santé, le plan est en train d'être mis en oeuvre. Nous commençons par les éléments de base, le dépistage, le traçage et l'isolement. Pour ce qui est du traçage des contacts, nous investirons 1 milliard de dollars pour bonifier nos efforts en matière d'isolement des cas de la COVID-19. Et dans le cadre de ces efforts, nous aurons en fait 500 membres du personnel de plus. Nous travaillons avec Statistique Canada qui nous fourniront 500 employés de plus pour nous aider sur le plan du traçage. Et donc, nous aurons 3 750 membres du personnel qui s'occupent du traçage des contacts. Question suivante, la députée de Nicolbert. M. le Président, ma question est pour le Premier ministre. Dans notre foyer de soins de longue durée, il faut agir. C'est une question de vie et de mort. Un autre résident à Weston Villa, Ottawa, est décédé ce week-end dernier en raison de l'éclosion de la COVID-19 qui a tué 13 personnes dans ce foyer. Et Northwood Nursing Home à Toronto a maintenant 18 nouveaux cas de la COVID. Il y en avait 12 hier. Pendant des semaines, le gouvernement Ford insiste sur le fait que ces éclosions ont été maîtrisées malgré les demandes des membres du personnel pour les équipements de protection individuelle et le contrôle des infections. Donc, après ce qu'on a vu au printemps dans les foyers, pourquoi le gouvernement n'est-il pas prêt à ces éclosions? La ministre des Soins de longue durée, merci. Notre gouvernement a comme priorité absolue la sécurité des résidents des foyers de soins de longue durée. Nous sommes en train de leur donner l'équipement de protection individuelle. Nous leur fournissons un accès aux experts en matière de contrôle des infections. Ces efforts sont en cours depuis la première vague. Nous avons un plan pour l'automne qui comprend des rôles de toutes sortes de ministères. Une éclosion dans un foyer de soins de longue durée peut signifier qu'il n'y a aucun cas chez les résidents. En fait, parfois, ce n'est qu'un membre du personnel. Et dans la majorité de nos foyers, il n'y a aucun cas chez les résidents. Question complémentaire. Vendredi, selon CBC Marketplace, le gouvernement Ford était au courant du fait que les inspections avaient identifié des préoccupations dans les foyers de soins de longue durée. Cependant, ces inspections ont été annulées et donc les foyers n'étaient pas prêts aux effets de l'infection. Donc, les foyers, là où il y a des éclosions en ce moment, ne se sont pas fait inspecter depuis des années. Comment le gouvernement peut-il prétendre être au courant de ce qui se passe dans ces foyers, étant donné qu'il a annulé les inspections qui auraient été très utiles? La ministre des Soins de longue durée. Merci de cette question importante. Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent au sujet des inspections. J'aimerais donc y apporter des précisions. Depuis le mois de janvier, mon ministère a effectué plus de 1 339 inspections. Tous les foyers sont inspectés au moins une fois par année. Il y a eu 2 800 inspections l'année dernière et nous répondons immédiatement au signalement de maltraitance de résidents en effectuant des inspections. Donc, la santé publique est en train de nous aider. Pour ce qui est de ces éclosions, les inspecteurs se sont rendus dans les foyers touchés. Les inspections ont été effectuées et selon le rapport de la VG de 2015, un changement était nécessaire pour les inspections à haut risque. Ces efforts sont en cours et nous allons continuer d'effectuer les inspections. Complémentaire final, il y a une différence entre une inspection de qualité et l'inspection mentionnée par la ministre. Mais le gouvernement Ford a dit la semaine dernière que les éclosions avaient été maîtrisées. Ils ont dit qu'il y a un cercle de fer autour des foyers. Cependant, les exploitants des foyers et les familles implorent au gouvernement de mettre en place ou plutôt d'engager un consultant en matière de contrôle des infections dans l'ensemble des foyers et de garantir un accès aux équipements de protection individuelle. Beaucoup de ces foyers n'ont pas ces équipements. Donc, il y a plus de 700 nouveaux cas de la COVID, mais le gouvernement Ford essaie de réaliser des économies en ignorant les conseils des experts. Le ministère, la ministre des Soins de longue durée, en fait, nous sommes à l'écoute des experts. Nous suivons leurs consignes. Nous sommes en partenariat avec les foyers. La majorité des foyers n'ont pas de cas. Donc, alors qu'on effectue le dépistage, en fait, on verra plus d'éclosions là où il y a un membre du personnel qui s'isole à la maison, là où il n'y a pas de cas chez les résidents. C'est un effort collaboratif avec la santé publique d'Ontario, avec le médecin hygiéniste en chef, avec le groupe de commandement, le groupe de santé publique. Donc, ce sont les façons réactives par lesquelles on s'occupe des besoins des résidents. Et oui, l'absence de dépistage rapide, en fait, le gouvernement fédéral pourrait nous venir en aide à cet égard. Donc, je demande aux fédérales de nous permettre d'avoir ces tests rapides. C'est absolument essentiel. La question suivante, la députée de Davenport. Merci. Cette question s'adresse au premier ministre. Les Ontariens attendent le plan du gouvernement pour faire face à l'augmentation du nombre de cas. Beaucoup se demandent si un plan existe. Il y a 272 cas dans 137 écoles de la province. Ce week-end, on a appris qu'une école sur cinq à Ottawa a identifié un cas de la COVID-19. Et à partir d'aujourd'hui, une éclosion dans une école à Scarborough signifie que cette école sera fermée jusqu'à la semaine prochaine. Le gouvernement n'a pas plafonné le nombre d'élèves par salle de classe. Donc, plus d'élèves sont exposés à la maladie, plus de parents sont obligés d'attendre longtemps pour se faire tester. Plus de grands-parents n'ont pas accès à leurs petits-enfants. Donc, quand le premier ministre déposera-t-il un plan pour la deuxième vague pour que les écoles puissent demeurer ouvertes? Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous avons attribué plus d'un million de dollars pour les écoles parce qu'on apprécie que la situation est réelle. Nous travaillons avec nos agences de santé publique pour nous assurer que toutes les protections soient en place pour diminuer les risques de transmission. La vice-première ministre et le premier ministre ont annoncé plusieurs gestes et mesures qui pourront être mis en place, qui équivalent à des milliers de dollars, pour augmenter le nombre de vaccins disponibles contre la grippe. Nous voulons aussi avoir des capacités de test dans les écoles. On a plus de personnel. On s'assure qu'il y ait le double d'infirmières en milieu scolaire. On a plus de concierges et évidemment, on agit aussi pour avoir 2000 enseignants de plus pour diminuer le nombre d'élèves par salle de classe et assurer la sécurité des emplois de la province. Complémentaire. Merci, monsieur le président. Le ministre continue de répéter des points déjà établis, mais ça ne reflète pas la réalité de nos communautés. En fait, c'est le contraire qui se produit. Cet argent, c'est un jeu de coquille. Cet argent n'est pas là. Et la preuve, c'est ce qu'on voit dans nos communautés et nos écoles. On est dans le statu quo sur le nombre d'élèves par salle de classe et le député de l'autre côté le sait. Lorsque les cas sont identifiés dans les écoles, ça signifie aussi que les enseignants et autres travailleurs de l'éducation, les concierges, les assistants, les enseignants doivent quitter l'école. Le district scolaire d'Ottawa et Calton ont averti les parents qu'il y aurait un manque de personnel. On disait, les parents doivent être prêts à ce qu'il y ait des fermetures d'écoles s'il n'y a pas assez d'enseignants et de personnel disponibles pour superviser les élèves. L'approche du gouvernement ne fonctionne pas. La situation dans laquelle on se trouve est réelle. Est-ce que le premier ministre mettra en place des mesures pour que les écoles demeurent ouvertes en sécurité? Le ministre, on dépense plus dans cette province que toute autre province. Deux fois plus que le parti néo-démocrate en Colombie-Britannique, ça dit beaucoup. Laissez-moi énumérer ce qu'on fait et ce que jusqu'à présent, nous avons vu comme investissement. Deux mille quatre nouveaux enseignants et c'est, ça ne comprend pas Toronto, deux mille enseignants, 92 travailleurs de la santé mentale de plus. C'est un investissement parce qu'on apprécie l'impact de l'isolement. Mille concierges de plus pour faire face aux défis imposés par la COVID. 162 adjoints à l'éducation de plus pour aider avec l'éducation. Nous donnons la marge de manœuvre possible au conseil scolaire afin qu'ils engagent tout le personnel nécessaire pour répondre à la COVID. Prochaine question, député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. À la vice-première ministre, au cours de la dernière semaine, nous avons vu le nombre de cas augmenter. Je sais que vous avez dit que vous vous inquiétez grandement de la situation et que vous avez agi immédiatement pour répondre à la situation. Ça inclut des amendes plus importantes lorsqu'on contrevient aux règles de rassemblement et lorsque les normes sanitaires ne sont pas respectées. On sait qu'une deuxième vague s'en vient et notre gouvernement a été en mesure de se préparer depuis des mois grâce aux efforts de nos travailleurs de première ligne, entre autres dans ma circonscription de Mississauga-Est-Cooksville. Est-ce que la vice-première ministre peut partager avec cette Assemblée ce que fait notre gouvernement pour fournir un soutien supplémentaire pour améliorer notre système de dépistage et de recherche des contacts? La vice-première ministre. Merci. Je remercie le député de Mississauga-Est-Cooksville pour son travail. Il a raison lorsqu'il dit que l'Ontario est un chef de file lorsqu'on parle de la réponse à la COVID. Ça inclut dans les dépistages. La semaine dernière, nous avons annoncé qu'on investissait un milliard de dollars en système de dépistage et de traçage des contacts améliorés. Cet investissement fera une grande différence. Nous allons augmenter le nombre d'employés de recherche de contacts de 500. On investit 30 millions de dollars pour une mesure de réponse. On a une grande stratégie de dépistage pour les écoles et les foyers de soins de longue durée. On a 151 centres de dépistage qui fournissent des dizaines de milliers de tests à chaque jour à l'échelle de la province. De plus, nous avons 60 pharmacies qui se joignent maintenant au centre de dépistage pour faire ce dépistage. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ces chiffres sont incroyables et montrent l'engagement de notre gouvernement de lutter contre ce virus et montrent que l'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour aider la population de cette province. Ce nouveau financement signifie que des milliers de membres du personnel de plus seront engagés pour appuyer notre système de recherche des contacts. On bâtit ainsi sur les annonces de notre gouvernement de 30 millions de dollars pour lutter contre les éclosions et de 70 millions de dollars pour la plus grande campagne de vaccins contre la grippe dans l'histoire de la province. Comme vous l'avez dit, on a besoin de l'appui du gouvernement fédéral en cette époque. Santé Canada doit nous donner une approbation de nouveaux tests rapides qui sont utilisés dans d'autres territoires de compétence actuellement. Il faut avoir une stratégie lorsqu'on parle de dépistage. Est-ce que la vice-première ministre peut dire à cette Assemblée ce que l'on fait auprès du gouvernement fédéral pour avoir plus d'aide? Merci. La ministre. Je remercie le député de sa question. Il ne fait aucun doute que Santé Canada et le gouvernement fédéral jouent un rôle essentiel dans tout ça. Imaginez si on avait des tests rapides qu'on pourrait faire, si on ne devait pas envoyer les tests au laboratoire, alors que ça peut prendre de 24 à 48 heures pour obtenir la réponse. Si on pouvait le faire immédiatement, ça aiderait certainement le dépistage. Actuellement, il y a plusieurs tests rapides qui sont évalués par Santé Canada et on a demandé à Santé Canada et au gouvernement fédéral de nous aider d'aller de l'avant le plus rapidement possible en maintenant la surveillance nécessaire pour ces tests. Nous continuerons d'aller de l'avant parce qu'on sait qu'il faut continuer de le faire alors que la COVID bouge très rapidement. Il faut bouger encore plus rapidement de notre côté. Nous voulons nous assurer qu'on ait la technologie nécessaire et on veut s'assurer qu'on puisse faire la recherche de contacts le plus rapidement possible. Députée de London West, nouvelle question. Merci. Question au premier ministre. Sally Anastiazas et sa famille ont travaillé pendant 30 ans dans le tourisme d'accueil. Elles avaient trois entreprises. Au cours de la COVID, leur propriétaire a été d'accord pour s'inscrire au programme de loyer commercial du gouvernement fédéral. Mais ce mois-ci, le loyer au complet devra être payé parce que le propriétaire n'utilisera plus ce programme. Maintenant, elle se sent comme si on l'avait trompé. Elle dépend de la bonne volonté du propriétaire. Alors, on veut savoir s'il y aura un programme d'aide aux loyers commerciaux pour aider les entreprises ontariennes. Le député de Willowdale, on reconnaît la difficulté auxquelles font face les PME dans la province, incluant Mustang Sally. C'est dans tous les coins de la province. C'est une époque très difficile actuellement, comme on le sait. C'est difficile d'avoir une PME, même dans une période facile. Nous avons offert 241 millions de dollars pour aider le programme, avec le programme d'aide aux loyers commerciaux. On travaille avec la ministre Freeland pour améliorer le programme. Mais comme la députée le reconnaîtra, c'est un programme fédéral. Il faut continuer à travailler en partenariat avec le fédéral pour nous assurer qu'on continue d'aller de l'avant et mes pensées accompagnent Sally au cours de cette période difficile. Complémentaire. Plusieurs entreprises de London n'ont obtenu absolument aucune aide d'urgence pour le loyer commercial, par exemple Sports Clip, parce que leurs propriétaires ont refusé de participer au programme. Certains propriétaires voulaient participer, mais n'étaient pas admissibles. Monsieur le Président, avec tous les coûts d'assurance et de services et très peu de revenus, ça fait en sorte que plusieurs entreprises sont à risque. Certaines entreprises ont dû fermer, par exemple, le restaurant du Four Seasons, après des années à London West, alors que les terrasses fermeront et que l'on voit une augmentation des cas de COVID. Les propriétaires de restaurants de London ont peur de ne pas survivre à l'hiver, sans plus d'aide gouvernementale. Pourquoi est-ce que ce gouvernement demeure assis sur le 6,7 milliards de dollars en fonds pour la pandémie plutôt que de l'utiliser pour épargner des emplois et assurer la survie des PME? L'adjoint parlementaire aux finances. Alors que la pandémie a progressé, on a reconnu le besoin de continuer à aider les PME, et c'est la raison pour laquelle nous avons annoncé une augmentation de 17 milliards de dollars en plus des 30 milliards de dollars, et on reconnaît qu'on est à une époque très difficile. En fait, il y a eu 54 000 locataires qui ont participé au programme, 545 000 employés ont été aidés par les programmes d'aide, et on demande à tous les propriétaires, peu importe où vous êtes, si vous êtes admissible, de participer à ce programme, parce qu'on est là-dedans ensemble. Monsieur le Président, je viens d'une famille d'entrepreneurs de PME, et je comprends à quel point c'est difficile. Il faut continuer à travailler ensemble, à collaborer, à coopérer. Si on avait ce niveau de collaboration des députés de l'autre côté, imaginez ce qu'on pourrait faire. Prochaine question. Député de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. Au ministre de l'Environnement. Ce gouvernement a dit que le régime de plafonnement et d'échange tuait l'emploi. Le gouvernement était contre toute taxe sur le carbone. Le premier ministre a dit que les jours étaient comptés pour ce régime, mais on a décidé de mettre en place une taxe sur le carbone avec le gouvernement Trudeau, qui est tout comme un régime de plafonnement et échange. Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, fait référence à la taxe sur le carbone de ce gouvernement. Il l'a décrit comme étant exactement le programme fédéral. Est-ce que le ministre peut dire pourquoi? Est-ce qu'ils ont promis de retirer la taxe sur le carbone alors qu'ils l'ont simplement remplacée par une autre? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. La députée sait que le gouvernement a été de l'avant très rapidement avec une stratégie faite en Ontario pour continuer à diminuer les émissions. Nous sommes un chef de file lorsqu'on parle de la protection environnementale. C'est quelque chose qu'on a commencé de façon nos partisanes dans les années 70, avant le mandat de Bill Davis. Nous nous sommes basés sur l'industrie nucléaire, sur les hommes et les femmes qui travaillent de façon acharnée dans ce secteur pour avoir de l'énergie propre pour la province de l'Ontario. Ainsi, on diminue les émissions beaucoup plus rapidement que tout autre territoire de compétences et on nous utilise comme un exemple. Nous continuerons à bâtir là-dessus, comme on l'a toujours fait, dans la province de l'Ontario. On a besoin de respecter nos cibles avec un plan fait en Ontario qui s'attaque à la pollution et qui feront en sorte que l'Ontario continue à être un leader national. Complémentaire. Merci. Laissez-moi être clair. Ce gouvernement ne s'est pas débarrassé du régime. Il l'a remplacé. Ils ont reçu l'accord du gouvernement Trudeau. Aujourd'hui, étant donné cette politique amateur, les contribuables de l'Ontario paient deux taxes sur le carbone, celui sur l'essence et l'autre sur les produits de consommation. Les Ontariens paieront deux fois plus en 2022 pour ces deux taxes sur le carbone en comparaison avec le régime de plafonnement et échange. Est-ce que le ministre peut nous dire la raison pour laquelle ce gouvernement croit que d'avoir deux taxes sur le carbone qui coûtent deux fois plus cher sont mieux qu'une? Le leader parlementaire du gouvernement. C'est vrai, le gouvernement fédéral force la population ontarienne à payer une taxe sur le carbone. On a fait notre travail, notre part. Et des générations d'Ontariens et d'Ontariennes ont fait leur part avec la production d'énergie nucléaire. Nous avons de l'énergie beaucoup plus accessible que tout autre territoire de compétence. On continue d'aller sur cette voie de façon non-partisane pour trouver des façons de faire en sorte que l'environnement soit une priorité et détrompez-vous. Nous n'allons pas de l'avant avec la taxe fédérale. On ne croit pas que la population ontarienne doit continuer à être punie alors qu'on a été en mesure d'accomplir notre 22 %. Ce qu'on a fait est un exemple qui devrait être suivi par d'autres territoires de compétence. et c'est la raison pour laquelle les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Saskatchewan et de l'Alberta étudient les réacteurs SMR qui nous aideront. On est très fiers de notre bilan et on ne croit pas que la taxe fédérale soit dans le meilleur intérêt de la population ontarienne. Députée d'Escarborough-Lakeshore, nouvelle question. Merci. Le transport en commun est essentiel pour plusieurs Ontariens et Ontariennes et notre gouvernement a donné à Métrolinks la tâche de prolonger le métro, un projet des plus ambitieux. On veut améliorer l'expérience du consommateur et c'est la raison pour laquelle au cours des dernières années, Métrolinks a mis en place des programmes, par exemple les enfants de PEPA, les Dimanches amusants et d'autres qui ont épargné à mes cométants à tous les jours. À partir d'aujourd'hui, les utilisateurs du réseau Go auront accès à l'Internet sans fil. À partir d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous en dire plus, la ministre des Transports? Merci. Je remercie la députée de Tobico Lakeshore pour sa question. Je suis heureuse de confirmer qu'à partir d'aujourd'hui, les consommateurs seront en mesure d'avoir accès à l'Internet sans fil dans les autobus et dans la moitié des trains. On s'attend à un accès complet d'ici le début de 2021, M. le Président. On comprend à quel point il est important d'être connecté de nos jours. Cette nouvelle excitante signifie que les utilisateurs du réseau pourront être en ligne lors de leurs déplacements. Les gens seront en mesure de vérifier leurs courriels, de se connecter avec leurs familles et leurs amis ou de lire des livres numériques ou des podcasts. M. le Président, on veut s'assurer que le réseau soit seulement plus grand, mais encore mieux. Et ce projet est un pas dans la bonne direction. Complémentaire? Merci de cette réponse et de cette excellente nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs du transport en commun de tous les âges. On veut s'assurer que l'accès soit sécuritaire et fiable pour ses consommateurs. Métrolinks travaille aussi de façon acharnée pour protéger son personnel et ses employés au cours de cette époque sans précédent. Et j'en ai fait l'expérience lorsque j'ai fait des visites avec la ministre des Transports et le ministre des Finances. Est-ce que la ministre peut nous dire ce que fait Métrolinks pour limiter la propagation de la COVID-19 dans les transports en commun? La ministre des Transports. Encore une fois, merci à la députée d'Etobico-Lakeshore. Aujourd'hui, Métrolinks a un rôle de leadership afin d'éviter la propagation de la COVID-19. Il y a plusieurs mesures mises en place incluant des obstacles protecteurs dans les autobus et dans les trains, dans les stations de train. et il y a des distributeurs de désinfectants pour les mains dans les trains et dans les gares. On fait un nettoyage en profondeur. On fait aussi des dépistages pour le personnel et l'équipage. Ce sont quelques mesures essentielles mises en place par Métrolinks pour assurer la sécurité des consommateurs, des usagers plutôt et du personnel. Métrolinks et tous les organismes de transport doivent être remerciés pour le fait qu'ils s'assurent de la sécurité de tous dans cette époque sans précédent. Député de York, Sud-Weston. Question, Premier ministre. Vendredi dernier, j'étais heureux de me joindre à la chef de l'opposition pour visiter ma circonscription afin de faire une annonce importante. Les PME dans ma circonscription et à l'échelle de la province sont claires. Elles ont besoin de soutien direct et elles en ont besoin immédiatement. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'appuie pas les PME de ma circonscription qui recherchent de l'aide de façon désespérée maintenant? L'adjoint parlementaire au ministre des Finances. Merci. Comme je l'ai dit dans ma réponse précédente, on reconnaît les défis auxquels font face les PME. C'est une époque très difficile. Notre gouvernement a répondu avec une série de mesures d'aide parce que ce ne sont pas seulement les loyers qui causent problème. On a donné 175 millions d'aide avec les tarifs d'électricité. et j'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté qu'on est un partenaire en équité à 40 % avec le gouvernement fédéral. Le programme ne peut changer sans l'aide du fédéral dont travaille avec nous afin qu'on puisse convaincre les partis d'Ottawa de combler les écarts auxquels font face les PME afin qu'on puisse continuer d'être prospère alors qu'on va de l'avant avec cette pandémie. Complémentaire. Encore une fois, question au premier ministre. Ce que j'entends des propriétaires de PME, c'est que plusieurs ont dû fermer leurs portes ou encore mettre à pied leur personnel. Il y a un plan d'économie, de reprise économique, et on a offert plusieurs idées, mais les propriétaires d'entreprises tels que Jamie et Raymond m'ont dit qu'ils ont grandement besoin d'aide sur le plan du loyer. Ils ont demandé au gouvernement, il y a des mois, d'avoir une aide à 75 % pour les paiements des services et un gel plutôt des paiements des services publics. Quel est le plan pour aider Jamie et Raymond et tous les autres qui ont de la difficulté avec leur PME dans ma circonscription de York-Sud-Weston? L'adjoint parlementaire, merci, et on reconnaît les défis auxquels font face les entreprises de York-Sud-Weston et à l'échelle de la province. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a répondu, a réagi, en augmentant le 17 milliards de dollars d'aide à 30 milliards de dollars. Et lorsqu'on parle du programme d'aide au loyer, 700 millions ont été demandé de la province, et j'aimerais rappeler à la Chambre que c'est 55 000 locataires et des milliers d'emplois aussi qui ont été aidés par ce programme. Cela étant dit, on reconnaît qu'il y a encore des défis auxquels on fait face pour les PME. Il faut continuer à travailler ensemble pour les appuyer. Le message aux PME est clair. On est là pour vous. On continuera de vous défendre et de travailler de façon acharnée pour vous aider. Prochaine question, député de Scarborough-Gildwood. Merci au Premier ministre. L'Ontario est à un point tournant. on se rappellera de la COVID comme un événement qui a changé notre vie. Les gestes du gouvernement détermineront si on sort de cette pandémie pour le meilleur ou pour le pire, avec 700 nouveaux cas aujourd'hui, on se dirige sur la mauvaise voie. la population ontarienne fait face à des besoins essentiels, par exemple, le logement, la sécurité alimentaire en matière de santé mentale, pour l'emploi, l'éducation. Si le gouvernement continue à laisser le gouvernement fédéral faire tout le travail, alors qu'il voit les écoles telles que celle de Mason Road fermées, parce que ces écoles n'ont pas reçu les investissements nécessaires, l'Ontario fera face à de grands problèmes à l'avenir. Est-ce que le Premier ministre s'engagera aujourd'hui ici en cette Chambre de garder la date légiférée en 2022? Oui ou non? Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Arrêtez la pendule. Intervention du Président. Le ministre de l'Éducation revenait à l'Ordre. ministre des Affaires municipales et du Logement à l'Ordre. Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts à l'Ordre. Député d'Ottawa-Sud à l'Ordre. redémarrer la pendule. Réponse, leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Je ne sais même pas quoi répondre. On est en plein milieu d'une urgence sanitaire et économique et la députée pose sa question. le chef du Parti libéral a renseigné à demander au ministre de l'Éducation quelle sera la prochaine date d'élection. Ce que ça me dit, c'est que les libéraux n'ont absolument rien appris depuis qu'ils se sont réduits à un parti de sept députés. On va continuer à se concentrer sur ce qui est le plus important pour la population de la province de l'Ontario. On va s'assurer de la sécurité du fait que l'économie continue d'aller de l'avant, que les étudiants et élèves soient en sécurité dans les écoles. Je vais laisser les libéraux s'inquiéter de la prochaine élection. Je sais que la population de la province veut qu'on continue de se concentrer sur la situation urgente à laquelle on fait face. Arrêtez la pendule, l'intervention du Président. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Complémentaire. Merci. Au premier ministre de nouveau, le fait est que ce gouvernement ne répond pas à la situation actuelle. On n'est pas dans une situation normale. Le premier ministre ne peut pas continuer à faire la tournée de la province dans un style électoral alors qu'on fait face à une urgence sanitaire. Et à quoi peut se fier la population? On pense qu'on a vu plusieurs événements où les conservateurs provinciaux se sont attaqués au bien-être social depuis longtemps. Laissez-moi vous rappeler de la situation de Mike Harris qui a fait des compressions qui ont fait en sorte que les jeunes de la province intervention du Président, gouvernement, je rappelle le côté du gouvernement à l'ordre. Redémarrer la pendule. La question de la députée. Si on veut éviter la pauvreté, le crime et la violence qui ont suivi les années Harris, on a besoin d'un premier ministre qui investit maintenant dans de bons soutiens pour l'éducation, tout particulièrement pour les jeunes qui sont à risque. On a besoin d'aide dans le dépistage afin que les jeunes de ma circonscription n'aient pas à faire la file pendant quatre heures et demie sans même avoir de salle de bain. Est-ce qu'on va investir dans les racines de la pauvreté? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, ce que la population sait, c'est que lorsque cette députée des ministres dans un gouvernement qui a mené cette province si près de la faillite, on avait besoin d'un nouveau gouvernement en place qui ferait ses investissements. Ça devient de plus en plus difficile de lutter contre la COVID en raison du désastre qu'était le gouvernement précédent. Ils n'ont fait aucun changement au réseau de la santé. À l'aide sociale, ils ont fermé des centaines d'école à l'échelle de la province. Ils ont laissé notre transport en commun dans un gâchis total. Du côté de l'énergie, on a vu des problèmes qui ont mené plusieurs entreprises à quitter la province. Et la question qu'on pose actuellement, c'est quelle est la date des prochaines élections? Ce qui est encore pire, c'est que c'est eux qui ont établi la date de la prochaine élection. Avant d'être jeté à la courte par la province de l'Ontario, on va continuer à travailler jusqu'à la prochaine date d'élection pour faire ce qui est approprié pour la population ontarienne. Intervention du président, arrêtez la pendule. Du côté du gouvernement, on revient à l'ordre. Le ministre des Richesses naturelles, on revient à l'ordre. Vous savez, ça allait tellement bien. réessayons alors. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député d'Aldemine-Norfo. À la ministre des Industries, du Patrimoine, du Sport et du Tourisme et de la Culture. Hier, c'était la Journée internationale du tourisme créée par l'Organisme international du tourisme pour encourager la sensibilisation au tourisme et sa valeur économique. Madame la ministre, ce serait sous-estimer notre déclaration que de dire que 2020 n'a pas été difficile pour le tourisme ici en Ontario et ailleurs. On l'a entendu encore et encore. Aucune industrie ontarienne n'a été frappée de façon plus difficile que ce secteur. Ils ont été frappés immédiatement et prendront le plus de temps, prendra le plus de temps à se remettre. Vous avez été, Madame la ministre, une grande défendeur de ce secteur avant la pandémie. Le tourisme est un moteur économique clé. Comment est-ce que notre gouvernement appuie ce secteur au cours de cette époque difficile? Ministre du Tourisme, la culture et des sports. Merci, M. le Président. Je voudrais aussi remercier mon collègue, le député de Haldeman-Norfolk, pour son soutien envers ces secteurs dans sa circonscription. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec lui ainsi qu'avec la députée de Brantford-Brandt et de visiter leur circonscription et de parler aux différentes entreprises autochtones dans la circonscription en cette journée. C'est un différent contexte alors qu'on a 700 cas de la COVID-19 et ces industries ont été touchées. Les députés d'en face viennent de faire une blague que le premier ministre a fait une tournée de la province. Mais nous, nous avons tous la tâche d'assurer que tous les Ontariens ont confiance en nos petites entreprises. Et ce qu'il a dit lorsque j'ai reçu une question, c'est un secteur de 75 milliards de dollars qui a perdu 23 milliards de dollars en quatre mois. Et c'est un secteur très important. Et en cette journée, cette journée internationale du tourisme, c'est encore plus important. Complémentaire, merci, Mme la ministre, pour votre engagement vers le tourisme en ces moments difficiles en cette journée du tourisme. Nous faisons la promotion des emplois dans les régions rurales. C'est facile de trouver, d'être isolé dans le nord et dans les régions rurales et d'être en meilleure connexion avec la nature. ministre, vous avez parlé de votre tournée des régions rurales. C'était une très belle journée à Chapelle-Mohawk. Vous avez pu voir non seulement certains des meilleurs attraits, mais aussi de voir les restrictions rigoureuses que l'industrie du tourisme adhère, à laquelle ils adhèrent. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de votre expérience lors de la tournée et d'expliquer ce que nous sommes en train de faire en tant que gouvernement pour appuyer ces industries dans la province tout au long de l'été? J'ai eu l'occasion d'annoncer 14,2 milliards de dollars, 2 millions de dollars et pour voir ce qui se trouve ici en Ontario. On a pu le faire dans plusieurs différentes régions, des régions rurales de l'Ontario. nous avons investi 600 millions de dollars pour célébrer l'Ontario pour 14 festivals dans le sud-ouest et 15 000 pour le festival de musique de Hagelsville. Nous reconnaissons que ces festivals n'ont pas eu lieu cette année, mais l'année prochaine, lorsque nous allons voir l'après-COVID, on veut que ces festivals soient présents. On a fait aussi beaucoup d'investissements pour les industries LGBTQ et aussi des investissements pour les affaires autochtones et aussi la ministre des Affaires francophones pour qu'elle se joigne à moi la semaine prochaine. Merci. Ma question est à la vice-première ministre. Des parents, des enseignants et des élèves sont de plus en plus anxieux au niveau du programme de rentrée scolaire. Une mère célibataire dans ma circonscription a dit que son enfant est devant son ordinateur sans enseignants. C'est dommage que le gouvernement a mis tellement peu d'importance sur l'éducation de mon enfant et que ça va le toucher à long terme. Donc, c'est ma plus grande préoccupation alors qu'il ne pourra pas se rattraper au sujet de ce qu'on s'attend pendant deux semaines. Cette mère tente de découvrir quand ses cours vont commencer. Elle a même entré en contact avec le ministre de l'Éducation. Est-ce que le premier ministre va dire à la Chambre quelles mesures il va prendre pour gérer la situation chaotique pour les classes virtuelles pour que les étudiants, les élèves puissent finalement commencer leur classe? Le ministre de l'Éducation, merci. C'est notre gouvernement qui a annoncé 36 millions de dollars pour embaucher des directeurs, le personnel aussi. Je voudrais rappeler aux députés d'en face ce qu'on a fait. On a créé un programme en ligne qui n'existait pas avant à l'exception de l'école secondaire. On a offert des cours en ligne et c'est quelque chose dont on devrait être fier. Et les travailleurs de première ligne tentent d'assurer que tout cela fonctionne. La pandémie touche les conseils qui ont de la difficulté à avoir accès à toutes les ressources nécessaires. Ils ont émis un avis pour les retraités de revenir travailler pour permettre de combler tous les postes vacants au sein des conseils scolaires. C'est pour cette raison qu'on devrait être ravis de voir que 200 nouveaux enseignants ont été embauchés pour améliorer l'expérience en ligne et en classe pour les élèves complémentaires. Merci, M. le Président. Si le ministre ne s'en est pas rendu compte, ce gouvernement a créé toute une situation chaotique dans le système d'éducation. Ce gouvernement a eu des mois pour se préparer pour financer un plan qui fonctionne pour les Ontariens alors qu'il y a de plus en plus d'écoles qui déclarent des éclosions, ce qui comprend une école dans ma circonscription. les parents font la transition aux cours en ligne parce qu'ils n'ont pas qu'un autre choix. Mais on leur dit qu'ils vont devoir attendre sur une liste d'attente qui va jusqu'au prochain semestre. Et un des parents a dit qu'ils sont laissés pour compte et qu'ils doivent découvrir comment procéder eux-mêmes. M. le Président, les parents qui tentent de retourner à leur emploi doivent maintenant tenter de naviguer toute cette situation chaotique en ligne pour leurs élèves, pour leurs enfants. Les parents ne devraient pas devoir attendre à savoir si leurs élèves, leurs enfants vont pouvoir avoir une éducation. Quand est-ce que le ministre va offrir un plan pleinement financé qui comprend suffisamment d'enseignants pour les élèves? ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Nous avons écouté les parents et c'est pour cette raison qu'on a un choix en ligne. Nous avons établi un seuil très élevé. 75 % doivent être offerts en personne un moyen d'éducation que cette députée s'est opposée à laquelle et tous les autres députés d'enfants se sont opposés aussi à cette approche. Ils se sont opposés aux cours en ligne et vous auriez dû être là au printemps pour les parents. Vous auriez dû appuyer le plan à l'époque. Nous, nous attendons à voir le meilleur système d'éducation et de défendre tous les intérêts des élèves. Nous allons être là pour les élèves et d'assurer qu'ils puissent avoir un apprentissage sûr et de bonne qualité. députés de Scarborough Sud-Ouest, rappelez-leur de la prochaine question. Députés d'Etobeco-Lakeshore. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Éducation. Les parents dans ma circonscription me parlent souvent de l'importance d'avoir accès à des services de garde abordables. Ça peut imposer beaucoup de pression sur des jeunes familles, surtout en ces moments inédits. et après 15 ans de négligence de l'ancien gouvernement libéral, ce gouvernement est en train de mettre la priorité sur les besoins des jeunes familles et des enfants. Est-ce que le ministre de l'Éducation pourrait nous dire ce que nous sommes en train de faire pour assurer qu'il y ait des services de garde abordables et stables dans la province? Je voudrais remercier la députée d'Étobico-Lakeshore pour tous ses bons efforts pour les services de garde. Nous savons à quel point c'est important d'avoir les services de garde pour que les parents puissent retourner au travail. Nous avons vu beaucoup de perturbations dans le marché du travail et nous savons qu'on doit en faire plus pour assurer que les services de garde sont disponibles pour les parents. C'est pour cette raison que je suis allé dans la circonscription de la députée pour annoncer un dépôt par sûr et ce matin, 93 % de tous les exploitants des services de garde sont usés et démontrent que nos investissements, nos protocoles sont dans le meilleur intérêt du personnel, des élèves et des exploitants. Nous continuons de faire tout ce qui est nécessaire de travailler avec le gouvernement fédéral et municipal pour assurer qu'ils puissent demeurer ouverts les services de garde. Complémentaire, je voudrais remercier le ministre de sa réponse, c'est très bien d'entendre que nous prenons très au sérieux les services de garde. La COVID-19 a apporté beaucoup de défis qu'on n'aurait pas pu s'imaginer, ce qui comprend la fermeture de la plupart des services de garde dans la province. C'est très bien de voir tellement de centres de services de garde réouvrir. Ceux dans ma circonscription et comme le ministre de l'Éducation l'a mentionné, le centre Gardin, ils font un très bon travail pour assurer la santé et la sécurité des enfants et du personnel. Est-ce que le ministre peut partager certaines des façons que les services de garde assurent la santé et la sécurité de tous? Ministre de l'Éducation. Évidemment, la sécurité et la santé des plus jeunes est notre plus grande préoccupation. Nous avons ouvert les services de garde pour les intervenants de première ligne depuis le début de la pandémie et je voudrais de la part de tous les parlementaires de leur exprimer notre connaissance pour tous leurs efforts des enseignants. Monsieur le Président, notre programme pour les services de garde qui est en fonction des recommandations du médecin hygiéniste a établi des cohortes et une politique pour les dépistages avant d'entrer dans les services de garde, plus d'assainissement, des désinfections et aussi de tenir un registre des contacts. Et nous continuons de répondre aux risques alors qu'ils émergent et nous continuons de travailler avec les médecins hygiénistes. Prochaine question, député de Thunder Bay à Tukokin. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. 200 travailleurs de l'usine de Bombardier perdent leur emploi cet automne. Toronto a besoin de plus de trains et on peut les fabriquer à Thunder Bay. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour assurer que l'usine puisse continuer ses opérations et de remettre les gens à l'emploi? ministre du Transport, afin de répondre pour le gouvernement, merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a dévoilé et mis en place le programme le plus ambitieux de l'histoire de l'Ontario. Une partie de ce prolongement du système de métro permet à la Ville de Toronto de financer de nouveaux véhicules qui peuvent être bâtis et qui seront construits à l'usine de Thunder Bay. J'ai parlé au maire de Thunder Bay qui comprend qu'avec nos négociations avec la Ville de Toronto, nous avons permis à ce que la Ville de Toronto puisse placer des commandes avec l'usine de Thunder Bay. nous travaillons très fort pour mettre en oeuvre notre plan pour commencer la construction et de construire les véhicules pour que des gens partout dans la Ville de Toronto, de la grande région de Toronto, qu'ils puissent prendre le métro. Complémentaire, le maire de Toronto a dit qu'il a sa partie de la somme mis de côté et j'espère que le gouvernement fera de même. Des mille personnes travaillent à l'usine de Bombardier l'été dernier et maintenant, le chiffre est à la baisse. Il y a plus de mises à pied qui planent et le gouvernement doit faire tout ce qu'il peut pour que cette usine fonctionne à pleine capacité. Quand est-ce que ce gouvernement va assurer qu'ils ont toutes les commandes nécessaires pour que les gens puissent reprendre l'emploi? Ministre de l'Éducation, je suis tellement fier que la députée d'en face a parlé de financement. Notre gouvernement a été très clair que nous appuyons et nous investissons dans l'infrastructure en transport en commun dans la grande région de Toronto et partout en Ontario. Et ce qu'on a besoin, c'est que le gouvernement fédéral, qu'il puisse financer le 40% durant l'élection. Le gouvernement libéral a dit qu'ils appuyaient notre plan de transport qui a été appuyé par le Conseil municipal de Toronto et de la région de York et par notre gouvernement. Mais ce que je veux demander à les députés d'en face, c'est d'aller voir le gouvernement fédéral et de dire que vous devez vous présenter à la table et de contribuer votre part. Nous leur demandons de contribuer leur part et nous espérons qu'ils vont le faire, mais on a besoin de l'aide de tous les députés dans cette Chambre pour demander au gouvernement fédéral pour appuyer notre plan de transport en Ontario. Merci, M. le Président. M. le Président, comme nous le savons, la COVID-19 a mis un grand fardeau sur le secteur des entreprises partout en Ontario. Lorsqu'on parle du nord de l'Ontario, le fardeau est encore plus élevé, plus imposant. l'éco-tourisme, par exemple, et le tourisme autochtone ont 632 millions de dollars qui le contribuent au PIB, des milliers d'emplois, 500 entreprises en 2019 dans ce domaine et ils ont vu des pertes de plus de 300 millions de dollars. Ils ont vu une perte de 400 emplois et de 150 entreprises qui ont dû fermer. C'est un exemple. ça le fait en sorte la COVID-19 que ces exploitants puissent avoir une saison prospère. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de ce que notre gouvernement est en train de faire pour appuyer les entreprises dans le nord de l'Ontario et dans les régions rurales? Ministre associé de la réduction des fardeaux administratifs et des petites entreprises, merci au député de M. Maltin de sa question. Malheureusement, le député a tout à fait raison le nord a été durement touché par la COVID-19 et par cette pandémie. C'est pour cette raison que notre gouvernement a lancé le programme de relance du nord de l'Ontario. On va livrer un financement ciblé pour permettre aux entreprises de relancer leurs affaires. Les entreprises peuvent faire une demande pour avoir de l'aide immédiatement jusqu'à la fin de l'année pour des projets qui leur permettent à s'ajuster aux effets de la COVID-19. Cela comprend des projets tels que Builders, des nouvelles constructions, des nouvelles installations de sécurité et la promotion pour des initiatives des entreprises. Ce fut un moment très difficile pour beaucoup d'entre nous, mais c'est grâce à la résilience et la ténacité du nord qui va permettre de surmonter ces défis et que le nord de l'Ontario sera encore plus fort que jamais après la COVID-19. Complémentaire. Merci, M. le Président, et merci au ministre de sa réponse. Je voudrais aussi remercier notre ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines pour avoir fait un très bon travail. Je sais que les entreprises partout au nord reconnaissent tous nos efforts pour leur venir en aide et particulièrement ce programme, ce fonds. Ces entreprises font face à de grands défis à la suite de la COVID-19. Beaucoup s'adaptent pour continuer de survivre. C'est important que nous puissions nous adapter en même temps qu'eux et de leur offrir les soutiens qu'ils ont besoin. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi c'est si important de créer ce nouveau programme de financement pour les entreprises du nord? Ministre, adjoint? Merci, M. le Président. Ce programme a été une source critique de financement ciblé pour les entreprises du nord de l'Ontario. Plusieurs parties prenantes, telles que David McLaughlin, le PDG, de Destination du nord de l'Ontario, a dit, je cite, « La relance pour le secteur du tourisme d'1,6 milliards de dollars aura à mettre en œuvre de nouveaux protocoles pour assurer la santé et sécurité des clients et des travailleurs. Ce programme nous permet de nous aider et de mettre en œuvre ces nouveaux protocoles sanitaires. Nous remercions le ministre Rickford et le Fonds pour tout leur soutien dans le secteur. Debbie McNickolson, la présidente et PDG de la Chambre de commerce de Sudbury, a dit qu'elle accueille ce programme de relance qui a été annoncé par le ministre Rickford en étant une autre occasion de venir en aide aux entreprises dans la région. Prochaine question, député d'Amontine-Montine. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Éducation. Des parents et d'enfants avec des besoins spéciaux ont toujours dû lutter pour des soutiens qu'ils ont besoin en école et maintenant, les enseignants ont encore plus de difficultés à venir à les aider. J'ai parlé à un des parents où leur enfant est resté à la garderie parce que l'école ne pouvait pas leur permettre la transition la première année. Quand est-ce que ce gouvernement va faire en sorte que les élèves avec des besoins spéciaux soient une priorité? Merci, ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Évidemment, nous sommes très préoccupés au niveau des effets de la COVID-19 sur nos enfants, surtout ceux qui ont des besoins spéciaux. Le manque de continuité et les effets de la COVID-19 ont exacerbé ces problèmes. C'est pour cette raison que nous avons annoncé un investissement de 42 millions de dollars pour embaucher plus d'aide d'enseignants et plus d'enseignants en classe. Il y a plus de 162 aides-enseignants qui ont été embauchées dernièrement. C'est l'embauche, le programme d'embauche dernièrement. Nous reconnaissons qu'on doit en faire plus. Ce n'est pas cette raison que nous avons investi en santé mentale. Nous avons doublé le financement en santé mentale. Nous voyons les effets de la COVID-19 sur les enfants et nous allons être là pour tous les parents et tous les élèves en classe. Complémentaire, les élèves avec un handicap ont déjà été traités en étant une arrière-pensée. Un parent à Ottawa a dit que son enfant, qui a un problème d'ouïe, a vu sa classe être ajoutée à une autre plus grande classe et maintenant, avec plus de bruit et plus de masques, cet élève a de la difficulté à continuer d'écouter et d'être au même niveau. Pourquoi est-ce que ce gouvernement oublie tout le temps les enfants avec des besoins spéciaux, surtout dans notre système d'éducation? Ministre de l'Éducation? Monsieur le Président, je suis tout à fait en désaccord avec ce que la députée d'Enfance vient de dire parce que les investissements, le personnel additionnel et tous les programmes en place démontrent que notre gouvernement s'engage à améliorer la qualité d'enseignement et la qualité d'enseignement pour ces élèves en particulier. Je suis allé à une école pour les enfants qui ont des problèmes d'ouïe et ça démontre l'importance des soutiens en éducation pour ces élèves. Nous sommes pleinement engagés à leur permettre d'avoir du succès. Ils vont profiter des 162 aides d'enseignants que nous avons embauchées et que nous allons continuer d'embaucher. Merci. Puisqu'il n'y a aucun autre item à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à une heure. Merci. 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 Merci.